Bonjour, c'est moi Orson Welles, j'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. On va en causer avec mon camarade Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. C'est nos ciné extra ball spécial Todd Browning et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Alors déjà pour ceux qui débarquent totalement Arnaud, est-ce qu'on peut dire qui est Todd Browning et pourquoi il est si important dans l'histoire du cinéma ? Alors si tu me permets Thomas, je vais commencer par comment on a vu Todd Browning pendant une certaine période de l'histoire du cinéma et ce qu'il est devenu maintenant. Parce qu'en fait tout d'abord dans un premier temps ça a été un acteur notamment de films muets et puis après donc il est devenu réalisateur, il a signé beaucoup de succès du cinéma muet mais en fait on va dire qu'à peu près jusqu'aux années 70 il est resté principalement comme le réalisateur du Dracula de 1931 qui était la première adaptation du bouquin de Bram Stoker américaine puisqu'il y avait eu avant le Nosferatu de Murnau qui était une adaptation non officielle. Et donc ce Dracula qui mettait en vedette Béla Lugosi faisait partie de la vague des films de monstres universels des années 30 avec Frankenstein, Loup-Garrou, L'homme invisible, tout ça. Et c'est vrai que c'est resté pendant très longtemps, ça a été un gros succès à l'époque. C'était donc un film parlant puisqu'il date de 1931 et c'est resté pendant longtemps le titre de gloire de Todd Browning mais en fait comme je disais à partir des années 70 on a commencé peu à peu à le redécouvrir. Alors en France notamment ça passe par la Cinémathèque française donc là qui lui rend hommage qui essaye notamment de chercher ses vieux films muets parce qu'il y en a un certain nombre qui ont disparu et Patrick Brion, l'incontournable Patrick Brion dans son cinéma de minuit qui a plusieurs fois programmé des cycles Todd Browning et qui a permis donc aux gens donc ces efforts-là, il y en avait aussi de l'autre côté de l'Atlantique mais ces efforts ont fini par permettre aux gens de découvrir un autre film de Todd Browning qui était un peu oublié parce que ça avait été un échec cinglant et un véritable scandale à sa sortie, c'est Fricks, la monstrueuse parade et qui est maintenant aujourd'hui un film occulte et qui est reconnu comme le grand chef-d'oeuvre de Todd Browning. C'est aussi un film parlant, ça n'est pas un film muet il y a d'autres chefs-d'oeuvre de Todd Browning justement dans sa filmographie muette mais c'est vrai que Fricks est resté en gros je pense que tout le monde a entendu parler du film maintenant ça se passe dans un cirque avec des phénomènes de foire mais qui sont interprétés par des acteurs qui sont de vrais phénomènes de cirque c'est-à-dire un homme tronc, des femmes à tête d'allumette qui sont microcéphales, une femme à barbe C'est un film assez impressionnant C'est un film très impressionnant parce qu'il regarde ces personnages dans le blanc des yeux qu'il les met à nu, qu'il montre toute leur humanité y compris avec, ça serait évidemment un film impossible à faire aujourd'hui parce que c'est un film qui refuse tout angélisme et qui par là même parvient justement à retrouver l'humanité de ces personnages-là Il n'y a pas de condescendance du tout Il y a zéro condescendance, ce sont des personnages qui sont capables de tous les sentiments justement y compris de la haine, de la jalousie voilà, donc c'est un film, c'est sans doute un exemple de film qui est choquant et en même temps par le fait même qu'il est choquant il est profondément émouvant Donc effectivement c'est resté, c'est maintenant reconnu comme le grand film de Todd Browning et justement peut-être au détriment de Dracula qui effectivement, c'est sans doute le moins fort des films de monstres universals c'est un film très théâtral, y compris dans la performance de Bella Lilosie Oui mais même au niveau, il ne tente pas grand-chose et puis il n'aimait pas trop le surnaturel, Todd Browning donc il en a fait une sorte de, son Dracula c'est une sorte de dandy bien habillé ça n'a pas le côté animal qu'apportera Christopher Lee par exemple par la suite mais finalement, oui, dans la vague de films de monstres universals c'est passé maintenant au second plan derrière, surtout les films de James Whale qui était lui vraiment un vrai réalisateur de films fantastiques donc les deux Frankenstein, Frankenstein a fiancé Frankenstein et puis l'homme invisible aussi avec Claude Reince donc voilà, malgré ça, donc malgré la prééminence de Fricks maintenant dans l'imaginaire cinéphélique mondial il ne faudrait pas oublier, justement, c'est une très bonne occasion cette rétrospective à la Cinémathèque que Todd Browning a réalisé de très grands films aussi et notamment dans sa période muette alors il a, principalement ces films-là, c'était il y en a eu beaucoup qui mettaient en scène son acteur fétiche Lon Chaney, L'homme au milieu du visage qui était un comédien formidable, une sorte de transformiste qui utilisait son corps et son visage pour les modifier de manière vraiment spectaculaire et donc ils ont fait une dizaine de films ensemble, je crois et donc, alors, on peut peut-être citer, en aigréné quelques-uns qui seront projetés lors de cette rétrospective il y a Le Club des Trois qui est un film mettant en scène trois escrocs alors on retrouve le goût des monstres humains de Todd Browning parce qu'il y a un nain qui est joué par Harry Earls le nain de Fricks déjà un ventriloque qui est joué par Lon Chaney qui se déguise en vieille femme aussi et un colosse qui est interprété par cet acteur de John Ford dont je viens d'oublier le nom Victor McLaglen, voilà, qu'on a vu dans L'homme tranquille le mouchard et puis une flopée de western de John Ford voilà, et donc c'est une association de malfaiteurs entre trois Fricks et où ils font une arnaque qui tourne mal qui débouche sur un meurtre et à la suite de ça, ils vont se bouffer la gueule les uns entre les autres c'est pas aussi fort que Fricks mais c'est déjà un beau brouillon de Fricks de toute façon, des brouillons de Fricks il y en aura un peu dans toute sa filmographie muette on peut citer aussi en 1927 L'Inconnu qui est un vrai chef-d'oeuvre qui est sans doute aussi fort que Fricks c'est avec Lon Chaney qui joue un escroc en fuite qui se réfugie dans un cirque à nouveau et qui se déguise en lanceur de couteau sans bras il parvient à dissimuler ses bras et un jour, par amour pour une dansesse qui travaille dans le cirque il va finir par se couper lui-même les bras voilà, c'est une performance hallucinante de Lon Chaney c'est un film magnifique avec des images assez marquantes aussi c'est l'autre grand chef-d'oeuvre pour moi de Todd Browning qu'est-ce qu'on peut citer encore ? L'Oiseau Noir, un film très étonnant encore avec Lon Chaney Blackbird, où il joue un double rôle le rôle d'un gangster qui est un homme profondément mauvais qu'on surnomme L'Oiseau Noir alors qu'il s'habille tout le temps en blanc et qui a un frère qu'on appelle le vicaire qui est un homme d'église très bon mais alors qui a le corps totalement déformé il faut voir comment Lon Chaney joue ça avec des angles pas possibles dans ses jambes ses bras et tout il est complètement de travers et par contre lui c'est un homme bon apprécié de tout son quartier et en fait c'est le seul et même homme et le Blackbird, l'Oiseau Noir, le méchant utilise ses créés, ses frères bon pour dissimuler ses actes mauvais et le jour où il va prendre une balle perdue l'Oiseau Noir qui va le paralyser les jambes il va se retrouver piégé dans ce rôle du vicaire dont il ne pourra plus s'échapper donc le pitch est déjà formidable et quand on connaît un peu Lon Chaney on peut imaginer ce que ça donne dans le film voilà qu'est-ce qu'il y a encore dans la période muette il y a un film qui est intéressant aussi en 1928 c'est à l'ouest de Zanzibar toujours avec Lon Chaney qui est un film sur une... alors qui est marrant parce que c'est un film qui intègre quelques éléments sonores c'est la fin du muet quoi mais c'est un film en gros qui raconte la vengeance d'un magicien de musical interprété par Lon Chaney qui va essayer de retrouver l'ex-amant de sa femme qui avait fui avec sa femme et qui l'a laissé pour morte et il va la retrouver donc en milieu de film on passe à un tout autre décor en Afrique et Lon Chaney a vieilli il a changé et il va retomber sur sa némésis l'homme qui poursuivait de sa vengeance et voilà là aussi il y a de très grandes scènes notamment au début il y a une scène où il découvre sa femme morte et Lon Chaney il a aussi paralysé des jambes suite à un duel et il rampe vers sa femme avec ses jambes qui traînent derrière lui il rampe sur son corps comme ça en pleurant enfin voilà il est arrivé à cette époque-là Todd Browning a créé des images comme ça qui ont fortement impressionné ce contemporain bon il y a d'autres films il y a La route de Mandalay qui n'est plus disponible dans sa version intégrale il y a Londres après minuit toujours avec Lon Chaney qui a totalement disparu par contre enfin il y a un montage de 200 photogrammes qu'on a retrouvé aussi grâce à la cinémathèque française d'ailleurs je crois voilà il y a eu de très grands films muets après il y a donc le sonore arrive Dracula Fricks la marque du vampire qui est un remake de Londres après minuit où Bela Lugosi donc reprend le rôle de Dracula mais sans être Dracula il joue un vampire mais qui va s'avérer alors on voit toujours le goût du réalisme de Todd Browning qui va s'avérer à la fin être une supercherie c'est pas un vrai vampire il s'est déguisé en vampire pour confondre des criminels et puis vers la fin on peut citer aussi ces deux derniers films Les Poupées du Diable en 1936 et Miracle à Vendre en 1939 Miracle à Vendre c'est un illusionniste qui essaie de démasquer des magiciens de faux magiciens donc toujours ce truc entre la réalité et l'illusion et puis Les Poupées du Diable assez étonnant aussi un film sur deux brigands enfin un ancien bianquier un scientifique qui s'allie pour créer des êtres minuscules alors il faut voir les effets spéciaux de cette époque là ça donne plein de scènes étonnantes il y a eu Don Sizing le film qui est sorti récemment c'est un peu ça sauf que c'est à la Todd Browning évidemment c'est un peu barré c'est un peu intéressant voilà et alors après la carrière de Browning s'achève en 1939 on va dire que peu à peu ça a décliné évidemment avec l'arrivée du cinéma parlant du cinéma parlant oui merci alors ça n'a peut-être pas décliné aussi brutalement que son compère et ami Lon Chaney qui lui est mort vraiment à l'arrivée c'est étonnant parce qu'il est mort à l'arrivée du parlant d'un cancer de la gorge je crois qu'il a rendu muet comme ses deux parents d'ailleurs parce qu'il avait été élevé par des sourds muets Lon Chaney donc c'est un personnage vraiment qui a eu un destin étonnant et donc la carrière d'Otto Browning se termine en 1939 dans le dénuement il n'a plus du tout il a eu beau signer d'énormes succès à l'époque du mai et plus que l'ombre de lui-même et il finit même dans un on va dire un état de pauvreté assez marqué je crois qu'il était hébergé chez des amis un truc comme ça voilà donc il arrête sa carrière en 1939 et il mourra en 1962 en 1962 donc c'est l'occasion moi je pense de redécouvrir tous ces films alors ils n'y sont pas tous parce qu'il y a énormément de films perdus dans cette rétrospective de la cinémathèque il n'y en aura que 25 de films sur je crois il y a une soixantaine de films en tout qu'il a tourné entre 1914 et donc 1939 voilà ça permettra beaucoup de gens de redécouvrir un cinéma hanté par le bizarre je disais qu'il n'aimait pas trop le surnaturel mais voilà il aimait le naturel étrange l'étrangeté du naturel voilà l'étrangeté le bizarre c'était ça qu'il travaillait puis c'était ça qu'il aimait justement dans le monde du cirque qu'il a souvent illustré à l'écran il venait là c'est quelqu'un qui a 16 ans est parti de chez ses parents a taillé la route à travers les Etats-Unis et a travaillé dans des cirques et tous les personnages comme pas mal de gens de sa génération du cinéma qui étaient plus proches des arts forains que du cinéma qu'on connait aujourd'hui voilà mais bon c'était pour dire surtout que tous les personnages de Frick s'il a aussi cette proximité avec ces gens-là c'est qu'il les a connus intimement tous ces monstres de foire et il les a fréquentés donc voilà il y aura cette rétrospective avec 25 films c'est agrémenté évidemment comme d'habitude avec la cinémathèque de petits bonus on peut citer notamment un documentaire L'Unchané se maquiller enfin c'est un documentaire c'est un reportage d'époque où on voit L'Unchané se maquiller pendant 40 minutes c'est formidable je crois que c'est les rôles de il joue Lincoln et puis le Quasimodo qui était un de ses rôles le plus célèbre dans Notre-Dame de Paris muet il y aura une conférence de l'écrivain pas comme Thielman aussi qui êtes vous Todd Browning c'est un personnage toujours intéressant pas comme Thielman écoutez il y aura des ciné-concerts notamment avec le Club Détroit c'est-à-dire mise en musique comme à l'époque du muet voilà superbe rétrospective à la Cinémathèque à ne pas louper on rappelle du 14 février au 4 mars exactement et tout le programme détaillé sur le site de la Cinémathèque d'ailleurs cinémathèque.fr notre temps est écoulé merci beaucoup Arnaud merci Camille à la Technique et l'Antenne Paris pour l'accueil binge.audio pour toutes les infos utiles et on vous dit à très vite Rosbeth